On va continuer avec la presse franciscaine, avec une intervenante qui n'est pas parmi nous ici en présence au collège, Maria Chiara Rioli, qui est de l'université de Cafoscari et qui est retenue par ses obligations d'enseignement. Elle est historienne, docteure en histoire contemporaine et ses intérêts s'étendent vraiment à l'histoire urbaine de la Jérusalem moderne, à celle du christianisme du Moyen-Orient, à la question des migrations, des archives. Elle a été chef de projet humaniste numérique et post-doctorante du projet Opening Jerusalem Achieves for a Connected History of Cidadinity in the Holy City. Voilà, sous la direction de Vincent, ici présent, toujours là. Et puis, coordinatrice d'un comité consultatif scientifique du projet Horizon 2020, Ithaca, Voilà, elle a également publié dans des revues comme Relations Internationales, comme The Journal of Ecclesiastical History, voilà, le christianisme dans l'histoire. Et puis enfin, son dernier livre en anglais, en 2020, A Liminal Church, Refugees, Convessions and the Latin Diocese of Jerusalem, 1946-1956. Voilà, qui est son dernier gros ouvrage. On la reçoit juste derrière. Maria Chiara, vous avez... Je suis heureux de vous saluer. Voilà, merci d'être avec nous véritablement de là-bas. J'ose à peine vous dire que vous avez 20 minutes pour nous introduire à votre sujet. L'œuvre de communication de la Custodie et la Franciscan Printing Press. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Et bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et je remercie de tout cœur les organisateurs, les organisatrices, de ce colloque très important. Et je m'excuse profondément de ne pas être physiquement là avec vous. Mais je suis très heureuse de pouvoir participer, même si à distance. Aujourd'hui, je vais présenter quelques éléments de l'histoire de l'œuvre de communication de la Custodie de Tersante et de la Franciscan Printing Press, de l'imprimerie franciscaine de Jérusalem. Je vais commencer avec une mise en contexte pour passer après à l'établissement de l'imprimerie franciscaine à Jérusalem et me pencher aussi sur la naissance des revues La Tersante, Tera Santa et Tierra Santa. Donc, situé à la croisée de plusieurs disciplines de recherche, l'histoire de l'imprimerie au Pachérian constitue un objet d'étude de perspectives renouvelées et prédynamiques. Donc, dans une région dominée par la transmission orale et manuscrite des textes jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'installation des missionnaires et d'initiatives locales bouleverse le paysage de l'écrit. Les ouvrages littéraires, scolaires et scientifiques circulent de plus en plus aux côtés des imprimés au quotidien, entraînant au passage les sortes de langues comme l'arabe, tout en favorisant la diffusion des savoirs en et sur la terre sainte. Les revues missionnaires contribuent à cette diffusion, mais elles ont été jusqu'ici peu exploitées dans la recherche historique. Par contre, à partir de l'éclairage qu'ils apportent sur des sociétés souvent méconnues, à travers les yeux des missionnaires et au tournant de l'ère contemporaine, et représentent des sources originales pour retracer l'histoire et la construction de l'imaginaire au tour du prochain lion, effectuées par et dans les congrégations missionnaires, ainsi que la circulation, la réception et les réponses élaborées par les lecteurs. Les rédacteurs des périodiques missionnaires se situent en effet au contact direct avec les populations locales, aux prises avec leur réalité quotidienne, et ils ont parfois les seuls témoins. Ces revues ne sont cependant sans poser un certain nombre de problèmes, puisqu'elles sont avant tout la production des mouvements religieux qui suivent des orientations bien déterminées, et dont l'influence politique est parfois très marquée. Elles ont des mêmes révélatrices, autant par leurs choix éditoriaux que par les tournures de leurs phrases, du regard souvent critique ou quand même piaisé des religieux sur ces terres et leur population. Mais plus spécifiquement, la Terre sainte a été l'objet de plusieurs préoccupations missionnaires dès le milieu du 19e siècle. La soif de connaissances sur l'Orient est alors très forte en Europe, tandis que les caravans des pérenants se rendent à nouveau à la patrie de Christ, et que les mouvements de dévotion à Marie et à la Vierge connaissent une nouvelle vitalité. Cependant, si ces revues affichent et remplissent leur objectif de renseigner les pérenants et tous les chrétiens qui les souhaitent sur l'histoire et les sanctuaires des terres saintes, ces informations sont bien souvent présentées à travers le prisme des révéndications aussi politiques et religieuses. Et c'est en partie aussi le cas de la revue de la Terre sainte, qui est éditée à Jérusalem en français, italien et espagnol à partir de 1921. Cette entreprise éditoriale montre aussi des éléments spécifiques qui montrent aussi des différences par rapport aux autres expériences et qui en font un objet d'étude particulièrement stimulant dans les panoramas des revues publiées dans la Palestine mandataire. Et pour l'étudier, il faut insérer cette histoire dans l'histoire aussi des imprimeries établies à Jérusalem à partir du 19e siècle, et particulièrement l'entreprise de la St-Péria des terres saintes. L'imprimerie franciscaine de Jérusalem fut fondée en 1847 à l'initiative du commissariat des terres saintes de Vienne. Et presque un temps après, en 1876, la gestion de l'imprimerie fut transférée complètement à la custodie des terres saintes. Son ouverture se situe donc dans une époque marquée par l'intérêt renouvelé et croissant des sociétés, aussi des puissants européennes pour le Moyen-Orient, dans le cas de la Palestine, on est dans le contexte de l'invention de la terre sainte, on utilise cette expression très connue, mais aussi par la rénaissance culturelle des décennies de la Nakhda. En outre, les débuts des activités éditoriales des frères mineurs coincident avec l'année du rétablissement du patriarcat latin à Jérusalem. Du point de vue de l'histoire culturelle et de la presse, l'imprimerie des frères mineurs de Jérusalem n'est pas la seule entreprise éditoriale à ouvrir ses portes dans cette période, tant dans la ville sonde que dans le reste du Moyen-Orient. En 1833, le patriarcat arménien inaugure la première imprimerie de la ville, suivie par celle des franciscans, des grecs orthodoxes, des protestants et l'importante Syrian Norfolk Press, et par les activités des différentes communautés intellectuelles juives. Parmi les congrégations les plus actives dans le village d'Al-Sham, les jésuites et les dominicains font ensuite des imprimeries au Liban et en Irak. La sélection à l'objectif principal de la Santeria de Terra Santa, comme il était appelé à l'ancien italien, était de produire des livres scolaires, liturgiques et des dévotions à destination des franciscains, des clergies patriarcales et des religieux et religieuses et d'autres congrégations, mais aussi des populations chrétiennes locales, c'est-à-dire à la Garab, ce qui était une grande première en fait en Palestine. De fait, les premières publications sorties des presses du couvent de Saint-Sueveur le 28 janvier 1847 sont en abécédère et en syllabère, tous les deux en arabe. Quelques mois plus tard, pareil, un premier livre à proprement parler, une édition du catéchisme descend à Robert Berlarmo en italien et en arabe. Les décennies suivantes voient l'imprimerie franciscaine s'imposer aussi parmi les plus importants éditeurs de Jérusalem et de la région toute entière. À travers le réseau de la commissaire de la custodie, les volumes imprimés à Jérusalem réjouent les couvents et les bibliothèques de différents continents. Dans la ville sainte même, son usage ne se limite pas aux besoins des frères et des autres ordres religieux. Les registres de vente qui sont conservés ce jour-là dans les archives de la custodie à Jérusalem montrent la palette large et hétérogène des clients et des contacts. À partir de la fin du XIXe siècle, l'imprimerie devient l'endroit où des imprimeurs juifs se fournissent un caractère, où des musulmans viennent faire relier des exemplaires du Coran ou imprimer les horaires du ramadan, où des personnes de tout statut, de l'angle artisan ou gouverneur de la ville, commandent leur carte de visite tandis que les autorités britanniques s'adressent aux franciscans pour produire les ordonnances de tous types de documents administratifs dans la période mandataire de la première partie du XXe siècle. Une fois durablement installée et dotée d'équipements adéquats, la Franciscan Printing Press fut à mesure d'élargir son champ littoriel et de ses presses sortent désormais aussi des essais des franciscans et d'autres religieux portant sur des questions des exgèses, d'histoire, d'archéologie. Ce texte de caractère scientifique plus affirmé devient l'une de ses principales de production à la suite aussi de l'ouverture en 1924 de l'Institut biblique franciscaine, le Sud-de-Lébucotus Piscanum, au couvent de la flagellation. Les typologies documentaires de la Franciscan Printing Press sont d'autant plus riches que les langues utilisées sont variées puisqu'on l'imprime bien évidemment en arabe, dans les langues européennes, italiennes, larmes, français, anglais, espagnol, allemand, polonais, mais aussi en turc, arménien, grec, russe, ce qui reflète l'effet du paysage complexe et multicultural de la région. Les franciscans participent par ailleurs à ces formulements linguistiques en élaborant de nombreux dictionnaires, grammaires, manuels d'apprentissage à l'usage des élèves et des nouveaux missionnaires comme des érudites et des professionnels locaux. La personne a mentionné trois langues, italien, français et espagnol, l'expression des trois composantes principales nationales de la custodie, début de ses publications en 1921. Jusqu'à présent, cette revue, dont les publications continuent, c'est bien encore aujourd'hui, a été très rarement citée dans les travaux historiques portant sur l'entrée de guerre et après 1946. Les trois versions linguistiques de la revue partagent des articles et des rubriques, mais présentent chacune en même temps des spécificités. Une comparaison n'est pas simple. Les articles sont souvent présentés de façon anonyme, ce qui rend difficile l'identification des auteurs et leur provenance. À cela s'ajoutent les variations du contenu, puisque chaque édition se fait l'écho de ses perceptions, d'idées, d'événements propres aux pays européens correspondant à sa langue de rédaction. Mais la Terre Sainte s'est définie d'emblée comme une revue pilleuse de caractère populaire, dont le contenu varié doit non seulement enrichir la culture du lecteur, mais aussi le guider dans son propre spirituel. Le défi de la publication ne s'est jamais améliorée formellement, en soignant cette typographie, en errant sa présentation et en multipliant les illustrations. Les articles, mais là en dévotion, histoire, géographie, morale, qu'il s'ajoute des cantiques, des poèmes, des contes, des extraits littéraires d'auteurs reconnus et anecdotes, en font donc une lecture agréable et d'accès assez large. Loin cependant d'être un simple loisir, la revue se propose d'accompagner la foi des lecteurs au quotidien. Bien que les rédactions de chaque édition soient autonomes, elles gardent une structure très semblable, où se succèdent l'antique, l'évasion spirituelle, c'est historique d'exégèse, l'information de variété peut être dite littérature, en gardant toujours pour la fin la chronique de Palestine, ainsi que les actualités bibliographiques et les éventuelles nocrologies. La rubrique chronique de Palestine est l'une des plus intéressantes. Elle propose un espace où converge des nouvelles relatifs à tous les domaines de la vie sociale, politique, économique, culturelle, palestinienne, souvent accompagnée de brefs commentaires et consanglants. Entre ces lignes, la vie ordinaire de Jérusalem s'effraye un chemin. On dénonce par exemple le manque d'eau face à une population toujours croissante, on annonce l'état de récolte, on décrit les conséquences du tremblement des terres, le 11 juillet 1927, ou encore les réactions à l'éclipse du 8 décembre de la même année. Les discussions au centre du conseil municipal, les faits divers, les prisons, un passant pour les recensions des spectacles, les représentations des enfants des offrirna, trouvent tous ces différents événements, trouvent leur place dans la rubrique de la chronique. C'est une Jérusalem où le temps est scandé par l'horloge de Saint-Sauveur, réalisé à Naples par Alfonso Celaroli, inauguré en 1932, remplaçant aussi l'horloge ottoman de la Porte de Jaffa, détruit, disons, plus tôt par les Anglais, dans un geste ottoman symbolique. La terre sans se fait le code de transformation, l'œuvre dans la société palestinienne, ainsi que l'évolution des relations entre ces sociétés et les autres, notamment à Jérusalem, est livre un témoignage vivant au fil de ces pages. L'ancrage au sein des études bibliques s'accompagne d'articles et de commentaires sur les évolutions politiques en Palestine et sur les événements encore en Europe, et cela est particulièrement évident à partir de la fin des années 1920. Et dans les années 1930, quand les ruptures portent au fragile équilibre ottoman par les politiques mandataires devient de plus en plus profonde. J'arrive vers les conclusions, donc à la différence de la présentation contenue dans les articles des années 1920, où les auteurs de la revue, le rien n'est plus immobile. Pour citer ou pour dire autrement, le discours sur l'Orient doit être mobilisé, utilisé aussi par les institutions religieuses au service des ambitions nationalistes fascistes italiennes et espagnoles. Ces positions deviennent de plus en plus anachronistiques, après la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale, après le low cost, l'ébouloberissement de la guerre palestinienne de 1948 et la naissance de l'État d'Israël. D'où repartir après ? Comment se positionner face aux conflits rélo-palestiniens ? Ces questions reviendront surtout dans les années 50 et après le nouveau changement engendré par la guerre de juin 1967. La revue continuera à vivre autour de plusieurs peurs, à Pôle, à Jérusalem et dans les territoires d'extension de la custodie, mais aussi en Italie, en France et en Espagne. Les transferts de rédaction des éditions italiennes et espagnoles à Milan et à Madrid en 2005 signalent la conclusion d'un processus interne à l'histoire entière de la revue. Aujourd'hui, donc, sur l'édition française, c'est bien en maintien, ce n'est pas spécifique à Jérusalem. La Terre sainte constitue dès lors une source documentaire originale, tant pour l'historien que pour l'anthropologue, et dont la richesse met en évidence la pertinence d'entreprendre des études systématiques sur les revues missionnaires en Orient, ce dernier situé à méchamment entre les recherches les plus érodites et les croyances les plus folkloriques entre le spectre d'une éternité fictive et l'inévitable pression de l'actualité, sont autant de témoignages de l'histoire plurielle de cette région multiculturelle. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements